L'Empire Galactique L'Etoile Noire pour le Comte des Rebelles, la Princesse Leia fut abordée par un croiseur impérial sous le courant temps du seigneur Sith Dark Vador. Elle le cacha dans le droïde R2-D2 et l'envoya sur Tatooine avec son compagnon C-3PO dans le but de contacter l'ancien maître Jedi, Obi-Wan Kenobi. Où sont les plans que vous avez dérobés ? Des plans ? Mais j'ai pas de plans à craquer hein ! C'est ce qu'on va voir, emmenez-la ! Les droïdes arrivèrent en douceur sur Tatooine. Ils furent complètement paumés et l'Empire retrouva leur trace. Mais les Jawas les capturèrent à la tombée de la nuit et les revendèrent le lendemain à la ferme de Owen Lars, oncle du jeune Luke Skywalker. Il s'empressa de les nettoyer et fit une découverte. Mais qu'est-ce que c'est ? Oh les boi ! Il dit que c'est un message destiné à Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi ? Je me demande si c'est le vieux Ben Kenobi. Alors oui, Luke est un peu con. Il embarqua ses nouveaux électroménagers et se mit en route pour rencontrer ce mystérieux Obi-Wan Kenobi. Donc c'est vous Obi-Wan Kenobi ? Vous avez connu mon père ? Oui c'était un Jedi comme moi et c'était mon padawan. Mais regardons ce message. Bonjour Général Kenobi. Vu que vous étiez un ami à mon père, je me suis dit que vous pouviez nous aider. En ce moment, ça pue bien du fion de notre côté. Et l'Empire est sur le point de nous mettre une bonne raclée avec l'étoile noire. Au secours Obi-Wan Kenobi ! Vous êtes mon seul espoir. Viens avec moi et je t'enseignerai la force comme j'ai fait avec ton père. Je veux bien mais je peux pas. J'ai tellement de choses à faire ici avec mon oncle et... Ça sent pas le barbecue ? Non, cherche pas, il faut mourir, j'ai vu le scénario. Ok, c'est parti ! Pour aller sur Aldoran, il fallait un pilote. Pour avoir un pilote, il fallait aller en ville. Et pour avoir un de son loyer Chewbacca, il faut de la tue. Je suis le capitaine du Faucon Millenium. Je vous rembarque pour 15 000. Laisse-moi négocier. Que diriez-vous de 22 000 ? Euh, ben, je vais faire avec. J'accepte. Attention, un con peut en cacher un autre. Ils ne leur restèrent plus qu'à monter à bord du Faucon Millenium. Mais les troupes de l'Empire eurent vent de la situation et essayèrent d'intervenir. Ils purent partir in extremis et déclenchèrent la vitesse lumière. Et pendant ce temps-là, sur l'étoile noire, quelque chose de terrible se prépare. Alors, princesse Leïa, vous avez retrouvé la mémoire ? Je ne dirai rien. Dites-nous où se trouve la base rebelle où l'on détruit Alderande. Datwin. Très bien. Poursuivez les manœuvres. Oh ben non, sérieux, déconnez pas, les gars. Mais pourquoi est-il aussi méchant ? Parce que... Forcément, ils arrivèrent trop tard. Bon sang, on est dans une ceinture d'astéroïdes. Ils ont détruit Alderande. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une base stellaire. Elle nous attire. On ne peut rien faire. Ils trouvèrent une solution et éprirent deux uniformes grâce à une subtile tactique. Hé les gars, il y a de la bière ! L'infiltration fut bien plus aisée. Je pars désactiver le rayon tracteur. Je viens avec vous. Non, Luc. Tu dois suivre ton propre chemin. Que la force soit avec toi. Il vient de trouver la princesse Leïa. Elle est enfermée dans une cellule. Allons la chercher. L'équipe se dirigea donc vers les cellules en faisant passer Chewbacca pour un prisonnier. Mais ils furent démasqués assez facilement. Après avoir maîtrisé la garde à l'entrée, ils retrouvèrent Leïa dans une cellule un peu plus loin. Mais la garnison de l'étoile noire fut alertée de l'infusion. Ils finirent par s'échapper et Obi-Wan trouva le moyen de désactiver le rayon tracteur. Au retour, il profita de l'occasion pour aller voir une vieille connaissance. Je t'attendais, Obi-Wan. Enfin, nous nous retrouvons. Avant, j'étais ton élève. Mais ça, c'était avant. Tu n'es vraiment pas gentil, Vador. Les troupes impériales se précipitèrent sur le lieu du duel, laissant la voie libre à l'équipage jusqu'au Faucon Millet. Obi-Wan se sacrifia pour qu'il puisse s'échapper de l'étoile noire. Mais de toute façon, il s'en fout, il va se transformer en l'énergie positive. Alors, il est pas super perdu, quoi. Ils ne leur restèrent plus qu'à rejoindre les rebelles, délivrer les plans du toit noir et combattre à leur côté. Allez, en route, les petits gars. Direction système Yavin. Il faut trouver les rebelles et les écraser avant qu'ils ne détruisent l'étoile noire. Sur la base rebelle, ils subirent un long et fastidieux briefing qui pouvait se résumer à mettre un missile dans un petit trou. La flotte rebelle décolla tandis que l'étoile noire se met en position pour détruire la base rebelle de Yavin 4. La bataille finale commence à... Allez-y, c'est quelqu'un, on compte sur vous. Je te tiens, maintenant. Allez, vas-y, petit gars, la voix est libre. N'étant ni schizophrène ni sous l'emprise de stupéfiants, ils se laissa guider par cette petite... Ce fut la fête. Il fut récompensé et la bière coulait à flot jusqu'au bout de la nuit. Mais pas trop tard parce que demain, il faut ranger le bordel. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.